Oui, shalom, shalom, le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis en direct depuis mon Facebook Live. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis bel et bien sur le sol français, et précisément dans la ville de Lyon, pour justement un programme qui démarre aujourd'hui à partir de 20h, heure de la France. Demain ce matin, ce soir à partir de 20h jusqu'au petit matin. Voilà, par la grâce de Dieu, nous aurons d'un moment très chaud, d'un moment de délivrance, d'enseignement. L'enseignement, l'appui, délivrance, de restauration. Et demain également, nous aurons des rencontres prophétiques, des rencontres avec les personnes. De 15h jusqu'au petit matin. Voilà, donc tout va bien. Déjà, les fortes délégations sont déjà présentes. Il y a des gens qui sont déjà arrivés, de la Suisse qui sont là. D'autres personnes sont arrivées déjà, des personnes qui sont arrivées de la Sud qui sont là. Il y a des personnes qui sont arrivées de Madrid, d'Espagne. Donc une forte délégation sont ceux qui sont déjà... Depuis hier, on a reçu des personnes venant de Londres qui sont déjà là. Il y a des personnes, une forte délégation venant de Paris. Nous sommes à Lyon. Voilà, donc toute la France et toute l'Europe en train de se mobiliser, en train de descendre. Oui, shalom à toi ma fille. Léon Victorine. Voilà, shalom. Voilà, donc toute l'Europe en train de se mobiliser pour descendre, n'est-ce pas, c'est Léon. Pour ce grand programme, un programme de puissance, un programme de délivrance, un programme de restauration. où la sorcellerie sera matée, où la maladie sera matée, où les œuvres du diable seront matées par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc que la gloire revienne au Seigneur pour ce qui est en train de se passer. Déjà une forte délégation. La ville vraiment en ébouissance. La plupart des hôtels sont commencés à être remplis. La plupart des hôtels de Lyon. Voilà, donc c'est vraiment une convention de prière. Tout le monde, toute l'Afrique, la diaspora sera rassemblée pour prier. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. C'est un ministère de réveil. Un ministère de réveil. Il y a des personnes depuis fort longtemps qui ne vont plus à l'église, qui ont été peut-être frustrées dans leur église. Voilà, donc au travers de ce programme, dans l'occasion que la foire sera réanimée, on a des personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore converties. Au travers de ce programme, elles donneront leur vie à Jésus-Christ, qui est le Sauveur et Seigneur de l'humanité. Donc vraiment, tout est fait un print pour la croisade. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur déjà en collaboration. Et la plupart des hommes de Dieu déjà s'intéressent déjà à ce programme. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur, le corps de Christ se mobilise à l'unité du corps de Christ, ça c'est dire gloire à Dieu. On a des servants de Dieu, on a des serviteurs de Dieu qui sont déjà dans la chose pour le bon ordement de cette croisade, qui est une rencontre de convention de prière, où le diable sera remis et on aura l'occasion d'expliquer. J'ai toujours dit, Dieu on le cherche, si vous voulez vous asseoir à la maison, pensant que Dieu va venir, c'est vrai. Mais vous savez, il y a des situations où il ne faut pas que vous vous levez pour chercher la face de Dieu pour qu'il se révèle à vous, et qu'il vous apporte, n'est-ce pas, une restauration, il vous apporte, n'est-ce pas, une guérison, il vous apporte une délivrance. C'est vraiment très important. Vous me chercherez et vous me trouverez, dit l'Eternet. On le cherche pour le trouver. Voilà, donc merci déjà pour la forte communauté, la diaspora dans l'Europe qui est en train de se mobiliser, ce lion, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, ces moments forts de gloire, de puissance, de révélation de la puissance de Dieu. Les gens seront délivrés, ces personnes seront restaurées par la puissance qui est dans le sang de la gueule. Voilà, en ce qui concerne Paris, je reviens encore là-dessus, je pense que j'ai déjà trop communiqué là-dessus. Je reviens encore là-dessus pour dire que je n'ai pas de problème avec Paris. Je redis encore, je n'ai pas de problème avec Paris. Toutefois qu'on a organisé les programmes de Paris, que ce soit en 2015, que ce soit en 2016, toutefois qu'on avait des programmes, on avait des programmes sur Paris, c'était, n'est-ce pas, des personnes qui louaient les salles. Et qui louaient les salles, c'est les enfants, le comité d'organisation. Je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Tu peux te lever ? Tu peux te lever. Voilà. Voilà, donc, je suis en direct de Facebook Live. Voilà, je suis en direct de Facebook Live. Donc, toutefois que j'étais à Paris, pour des programmes de Paris, il faut que les gens comprennent très bien, que ce soit en 2005, en 2015, les gens donnaient de l'argent pour louer les salles. Et à ma grande surprise, je voyais que les gens prenaient cet argent-là. Ils étaient arrivés à soustraire cet argent dans les offrandes. Ça a été toujours comme ça, Paris. En 2017, en 2016, l'année dernière, c'était pareil. Voilà. Et c'est pour cela que, c'est ceux de Lyon qui m'ont invité. Ils ont payé des salles. Voilà, ils ont payé des salles. Ils ont payé des salles. Mon billet d'avion, ils ont payé des salles. L'année dernière, les gens, puisque je me suis opposé à cette histoire, les gens ont voulu faire payer des gens 100 euros, 100 euros par personne. Quand je me suis opposé à ça, bon, ça a créé ce que ça pouvait créer. Le Seigneur étant le Dieu de vérité, voilà, va me permettre encore de poursuivre encore mes croisades sur le sol, le continent européen. Bien-aimé, donc pour Paris, j'ai l'habitude de dire Paris. Je ne suis pas venu parce que je n'ai rien à faire en Afrique. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas parce que le prêt de la Sous n'a rien à faire en Afrique. J'ai du boulot. J'avais commencé déjà des séries d'évangélisation dans les villages. La destruction des hôtels sataniques et la destruction de la sorcerie dans beaucoup de villages. J'ai dû stopper, comme de coutume, les mois de mars. Jusqu'en arrive, je reviens, je fais des tournées européennes. J'ai toujours des coutumes, des tournées européennes. Je commence à partir de mars. Tout le temps, c'est à partir du mois de mars. Donc, je reprends ma tournée européenne. Voilà, donc, ce n'est pas parce que je n'avais rien à faire que j'ai laissé pour être ici. Il y a du boulot. La preuve, c'est que quand je finis, je dois encore reprendre encore ma tournée européenne, ma tournée nationale, dans les villages et tout ça. Et après, je vais reprendre, par la grâce de Dieu, cette tournée encore, la tournée, n'est-ce pas, africaine. Parce qu'on a reçu le Sénégal cette année, on a reçu le Maroc cette année, on a reçu le Maroc du Sénégal, on a reçu le Cameroun, on a reçu le Gabon. Pas mal de pays à visiter cette année, par la grâce de Dieu, africaine. Voilà. Donc, pour dire Paris, si vous voulez que le professeur de Paris, voilà, permettez-moi de venir à Paris. Tout dépendra de vous. Je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, venir et puis vous allez louer les salles et après ça, prendre l'argent, hein, dans les offrandes, pour, n'est-ce pas, faire ou me prêter de l'argent. Parce que souvent, souvent, c'est un peu ce mensonge-là. Vous faites croire aux gens que la salle a été payée et quand les gens font les offrandes, à nos grandes surprises, vous reprenez l'argent que vous avez donné, soi-disant donné pour l'œuvre de Dieu, vous reprenez ça dans les offrandes. Et ça a été toujours comme ça. Voilà. Donc, quand je me pose à ça, ça crée ce que ça peut créer. Ici, si vous voulez que j'arrive à Paris pour des grandes croisades, des croisades d'évangélisation de Paris, vous payez les salles. Vous me payez des salles. Les salles, qui vous n'allez pas prendre l'argent après. Vous prenez les salles, vous vous mettez en groupe, vous prenez les salles comme ceux d'ici, vous payez les salles. Vous prenez un groupe musical, vous vous arrangez, équipez la salle de solo, le groupe musical, tout ça. Parce que je ne peux pas venir à mon groupe musical, je ne peux pas venir à mon équipe. Et vous m'invitez, si vous m'invitez, je n'ai pas de problème avec Paris. Jamais de problème de Paris. Je ne dois personne à Paris. Je n'ai pas de problème avec Jean-Denis de Paris. Voilà. Donc, je n'ai pas revenu à certaines choses. Je laisse pour moi à Dieu, pour tout ce qui s'est passé l'année dernière, pour dire que le diable, c'est un menteur. Moi, je n'ai pas de problème. Je continue de travailler pour le Seigneur. C'est parce que je suis sincère dans ma foi avec Dieu. Je suis sincère dans mon ministère. Le ministère dans lequel je suis aujourd'hui n'a pas de problème à l'heureur. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui se base sur le mensonge pour agir. Voilà. Parce que le diable est le père du mensonge. Moi, je marche dans la vérité. Je ne dois personne à Paris. Je n'ai pas de problème à Paris. Je suis resté pendant trois jours à Paris. Et c'est Paris. C'est Paris. Je suis descendu à Chard d'Égoles. Voilà. Donc, si vous voulez que Paris soit organisé, alors, vous m'invitez. Vous prenez les salles. Vous prenez les salles. Et puis, vous équipez les salles. Et voilà. Moi, je viendrai vous aider. Je suis là pour vous aider. Je suis en tournée européenne. Lyon fait partie aussi d'une vie de la France. Voilà. C'est les gens de Lyon. Vous allez voir aujourd'hui. Parce que moi, déjà, dans notre langage ivoirien, surtout à Divo, on dit un peu. Un poussin qui doit devenir un coq. Quand on regarde, on connaît. C'est-à-dire quelque chose qui doit être reçu, être bon là. Quand tu regardes là, tu connais, tu vois déjà. Donc, déjà, avec tout ce que je suis en train de voir, prouve déjà que tout est en train d'être bien. Par la grâce de Dieu, l'organisation. Parce que le succès d'une croisade, c'est l'organisation. Elle est déjà parfaite. Parce qu'on essaie de vendre vraiment une spédération. On essaie quand même de régler certaines choses. Et on essaie, ensemble, de joindre les deux voies afin de pouvoir régler certaines choses par la grâce de Dieu. Donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. Je reviens parce que toujours, les gens reviennent si c'est une histoire de Paris. Pourquoi tu ne viens pas à Paris? Qu'est-ce qu'il y a à faire de Paris? Pourquoi tu ne viens pas à Paris? Pourquoi tu ne cherches pas avoir des gens à Paris? Je ne suis pas venu pour le tourisme ici en France. Je suis là pour l'œuvre de Dieu. Je ne dois personne à Paris. Voilà, je ne dois personne à Paris. Je ne suis pas venu faire du business. Voilà, donc, je ne veux pas avoir affaire aux gens qui vont se mettre dans l'affaire de Dieu pour pouvoir s'enrichir. Voilà. Donc, si vous voulez que Paris soit fait, vous prenez les salles. Vous les payez. Si on ne peut venir en même temps, vous délivrez puis en même temps les musiciens. Ça a été toujours comme ça. Devant Dieu, Dieu est mon témoin. Dieu seul est mon témoin. Dieu seul sait de ce que je suis en train de parler. Quelqu'un qui dira le contraire sera, n'est-ce pas, châtié par Dieu parce que ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça. Les salles, nous avons déjà, les gens les prennent et après ça ils soustraient l'argent. Voilà, donc, c'est moi qui payais les salles. Ça veut dire qu'il y a un émotion qui payait les salles. Voilà. Je ne vais pas venir payer les salles. Je ne vais pas venir vous délivrer. Voilà, je ne vais pas venir faire tout ça. Vous prenez les salles si vous voulez. Je n'ai pas de problème avec Paris. Voilà, donc, la gloire revient au Seigneur pour ce qui a été passé. C'est bien, c'est pas de problème avec Paris. Si vous voulez, organisez-vous. Je viendrai à Paris prêcher la parole de Dieu. Vous prenez le groupe musical. Sinon, après, ici, il y a une autre année. Ça dépendra des pays qui seront représentés. l'Espagne. J'en vois déjà Londres. J'en vois beaucoup de pays. Et à partir du mois de lundi, nous allons vous donner les dates des pays que j'ai essayé de visiter. Voilà, par la grâce de Dieu. Sinon, Lyon sera présent. Toulouse, après, n'est-ce pas, Lyon, on a la ville de Toulouse qu'on essaiera de voir par la grâce de Dieu. Voilà, donc, je pense que c'est bien compris. Franchement, je pense que c'est bien saisi pour ceux de Paris. Voilà, parce que vous parlez trop, vous parlez trop pour ne rien dire. Vous parlez trop pour ne rien dire et vous aimez bien mentir. Voilà, comme l'enfant dit, un enfant de Dieu qui dit la vérité n'est pas un menteur. Voilà, tous les menteurs auront en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai la crainte de Dieu et c'est cette crainte de Dieu qui fait que je le sais avec beaucoup de ne pas consacrer. Je ne suis pas à Budjan, je suis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je suis à Divo. Je sais Dieu avec beaucoup de sérieux parce que le domaine dans lequel je suis, ce n'est pas du jeu. Voilà, c'est un domaine où quand il n'est pas consacré, le diable, le diable fera ce qu'il a envie de te faire. Il faut dire, je ne suis pas ici pour jouer, je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà, donc ceux de Paris, c'est bien saisi. Je ne dois personne à Paris. Je n'ai pas de problème avec les gens de Paris. L'année dernière, je suis revenu encore à Paris il y a sa journée. Je suis parti. Quand je rentrais tout récemment, le samedi, je suis à Paris jusqu'à lundi. J'étais à Paris samedi, dimanche, lundi et c'est mardi que je suis rentré. Donc voilà, c'est mardi que je suis rentré ici à Lyon. Voilà, j'ai eu le temps de parler avec ceux que je pouvais parler. J'ai eu le temps de rencontrer par moi d'enfants spirituels. J'ai eu le temps d'échanger avec beaucoup de personnes. Voilà, donc je n'ai pas de problème avec Paris. Voilà, Paris, organisez-vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir le prophète. Vous savez très bien, c'est un billet d'avion qu'ils ont payé. Ils m'ont adressé une lettre d'invitation. Ils m'ont adressé une lettre d'invitation. J'ai pris cette lettre d'invitation. Je suis allé à l'ambassade. J'ai fourni pour moi tous mes documents et l'ambassade de France m'a donné mon visa. Voilà, donc c'est Lyon qui m'a invité. Ma visa, j'ai échangé avec les gens de Lyon. Ils m'ont fait la surprise. Ils m'ont payé mon billet d'avion Air France, première classe. Je suis rentré à Paris, Charles de Gaulle. On a vu un descendant de Charles de Gaulle le samedi dernier. Et à ma grande surprise, ils m'ont mis dans une limousine. Ils sont allés me loger vraiment dans un appart super. Ils m'ont conduit jusqu'à ici. Jusqu'à depuis, tout va bien, pas de bruit, tout est mis en place. Donc tout dépend de vous. S'ouvrez qu'à Paris. Voilà, donc que Dieu bénisse. Voilà, je dis, tout va bien ici. Je ne me plais pas. Et vraiment, des gens très dynamiques. Je suis moi-même épaté de ce que se passe. Des gens vraiment aimant Dieu. Parce que c'est important d'être avec des gens qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le ministère pour manger, pour de l'argent. Ça, ce sont les enfants du diable. Par contre, il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à dormir. Je vois comment des fois des soeurs et des frères sont allés se battent pour le succès de cette croisade. Parce que c'est pour le royaume de Dieu que nous nous battons. Voilà, donc Paris, il n'y a pas de problème. Vous invitez moi, mais vous comprenez que c'est vous qui venez prendre les salles. Je n'ai 5 francs pas à débousser. Vous les prenez vous-même sans toutefois vouloir prendre l'argent que vous avez donné dans les offrandes. Vous prenez les salles, vous prenez le groupe musical et vous m'invitez. Je viendrai prêcher. La preuve, c'est que je m'en m'a tourné. Je reviendrai visiter les familles, les délivrants dans les familles. Donc c'est bien dit. Shalom Kedoubeis Voilà, Shama à vous.